28 degrés Celsius sous un temps pluvieux à Cotonou. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal télévisé sur ESAE TV. Au sommaire de cette édition, les artistes de tout genre en rognent contre la mauvaise gestion dans leur secteur, font pied de grue ce jour devant le ministère de la Culture et du Tourisme. Un mouvement dénommé Mercredi Rouge a été initié à l'occasion Les Précisions dans le Développement. Le brevet d'études du premier cycle BPC a démarré depuis ce lundi 13 juin sur toute l'étendue du territoire. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans ce journal. Et nous ferons le tour des quotidiens paru ce jour à travers la revue de presse. A nouveau bonsoir, mercredi 15 juillet 2016. Très tôt ce matin, les artistes de toutes catégories confondues ont envahi le ministère de la Culture et du Tourisme. Dans un sitting dénommé Mercredi Rouge, ils se sont rendus à leur ministère de tutelle pour revendiquer auprès du ministre une bonne gestion du secteur culturel à l'ère du nouveau départ. Enoch Laradé. Des hommes et femmes avec des banderoles rouges sur la tête, certains accompagnés du gardien de nuit communément appelé Zangwetor. Les artistes béninois de toutes catégories confondues sont mécontents de la manière dont est géré le secteur culturel au Bénin. Pour eux, les inconnus veulent prendre en otage leur secteur. Ils exigent une rencontre avec le ministre de la Culture. Quelques minutes plus tard, la vague rouge a rempli une salle et sont ensuite reçues par le ministre de la Culture, Ange Nkwe. Aujourd'hui, nous constatons avec indignation et désolation que les réformes annoncées par le gouvernement de la rupture dans le secteur culturel que vous pilotez se font de manière unilatérale sans concerter et associer les auteurs professionnels que nous sommes. Depuis votre nomination à la tête de notre département ministériel, nous avons constaté votre refus catégorique de recevoir et d'associer les organisations professionnelles qui sont également constituées, c'est-à-dire les différentes confédérations et organisations fêtières qui opèrent dans le secteur de la culture et des arts bien avant votre arrivée, monsieur le ministre. Nous prenons aujourd'hui à témoin l'opinion publique nationale et internationale que les acteurs culturels s'opposeront fermement à toute réforme qui ne nous associeront pas et qui ne répondront pas à nos attentes. Nous disons oui aux réformes, mais non et un grand non aux réformes sans les acteurs culturels, les vrais. Un message bien reçu par le ministre de la Culture qui a aussi soulevé quelques incohérences orchestrées par les acteurs culturels eux-mêmes. Je vais vous dire quelques petits secrets. Ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont là poussés. Ceux qui sont là poussés. Voici un rapport. Là, je le mets de côté. Je sors un autre rapport. Ce rapport, je viens de l'avoir. Alors, quand vous lisez ce rapport, la gestion qui est faite des sous que vous avez, cette gestion-là est très grave. C'est bien de se réclamer, n'est-ce pas, de la culture. Mais quand on est malhonnête, au point de vouloir justifier, j'ai des preuves ici, de vouloir justifier des factures et qu'on met, n'est-ce pas, pour le même numéro de cas d'identité, on met des noms différents. Ça, là, c'est le tribunal direct. J'ai remarqué que le Béninois, quand il parle et qu'il veut revendiquer, il revendique par rapport à tout ce qu'il a eu auparavant. Il veut protéger, n'est-ce pas, ses arrières, mais ne pense jamais qu'il faut parler du pays tout entier pour le futur. Les acteurs culturels sont donc prêts à œuvrer pour l'amélioration de ce secteur, mais ne comptent pas des modes tant qu'un groupuscule profitera de leurs efforts dans ce domaine. Encore 72 heures pour le baccalauréat 2016, mais en amont, le brevet d'études du premier cycle BPC a démarré depuis ce lundi 13 juin et prend fin ce jour. 115 098 garçons et 84 912 filles planchent pour le compte de cette session 2016. Cette année, le lancement s'est effectué au centre lycée technique Koulibaly en présence des autorités ministérielles, préfectorales et même municipales. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. 200 010 candidats répartis dans 267 centres de composition sont à la front des épreuves du brevet d'études du premier cycle de l'année 2016. Au centre du lycée Koulibaly, pas d'anomalie enregistrée puisque les candidats se sont rendus tôt au centre. Assis respectivement à leur place de composition, ils attendent le lancement des épreuves qui, pour la circonstance, s'est effectué avec le ministre de tutelle accompagné du préfet de l'Atlantique et du littoral ainsi que le troisième adjoint au maire de Cotonou. Après le lancement des épreuves, le ministre ainsi que sa délégation ont effectué un tour dans les salles de composition afin de souhaiter bonne chance au candidat. L'examen se déroule du lundi au mercredi. Les dispositions qui ont été prises par rapport à la sécurité et à tout ce qui peut empêcher la faute, toutes ces dispositions-là ont été prises et nous sommes prêts à réprimer avec la dernière toute notre dure de sabotage et de corruption au niveau de l'organisation de ces examens. Organiser les examens, en fait, c'est plus que les élections. La direction technique qui organise, mais c'est un exercice auquel on est habitué. D'abord en tant qu'enseignant et en tant que formateur, nous avons formé les élèves toute une année et il est temps de rendre compte à travers une évaluation en bonne et due forme. Donc le BPC permet, en fait, d'orienter les élèves vers des séries techniques, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle parce que c'est ce choix-là qui va nous aider à endiguer un peu le chômage. Le ministre a continué sa tournée au CEG, à Papac Centre, puis au CEG CBA, avant d'aller constater les conditions de composition des malvoyants au Centre de promotion sociale des aveugles et des amblyopes. En termes de candidature, le BPC 2016 a connu une augmentation de 12,47% par rapport à l'année dernière. Pour cette année, il y a 19 nouveaux centres et le plus jeune candidat a 9 ans alors que le plus vieux candidat est âgé de 66 ans. À présent, visitons les unes des quotidiens parus ce jour avec la revue de presse, une nouvelle signature d'Abdelkader Achirou. Les exploits de Boniaï dans le secteur éducatif au cours de ces deux mandats de gouvernance font la une des journaux. Matin Libre parle ce jour des performances de Boniaï en 10 ans dans le secteur de l'éducation au Bénin. La manchette de l'Effaraon nous renseigne sur l'éducation nationale, notamment la gouvernance sous Boniaï. Pour le quotidien, 10 ans de progrès pour l'enseignement maternel et primaire, il faut préserver la gratuité de la scolarité si on veut que les enfants aillent à l'école pour nourrir la démocratie. Notre voix quant à lui, titre en manchette Enseignement maternel et primaire 2006-2016 à lire dans les colonnes du journal comment Boniaï a relevé le niveau du système éducatif béninois. Le journal Notre voix fait savoir que l'éducation était au cœur de l'action publique 1 million d'enfants sauvés grâce à la gratuité de la scolarité. Le projecteur projette un regard sur les infrastructures éducatives réalisées entre 2006 et 2015 puis relaye que Boniaï a battu le record 12 978 salles de classe construites et équipées. Pour le projecteur, l'ancien régime a travaillé dans une dynamique nouvelle pour promouvoir l'équité et l'égalité des chances à tous les enfants béninois. Les quatre vérités poursuit dans cette lancée analytique en titrant « Gratuité dans l'enseignement décrété par le président de la République » sortant Boniaï a encroi le journal « Un million d'enfants ont eu la chance d'être scolarisés au Bénin ». Le pays émergent s'interroge sur l'animation de la vie politique béninoise et cherche à savoir que devient le parti démocratique de Martin Rodriguez. Bras de fer entre les partenaires sociaux et le gouvernement Talon, la paralysie s'annonce dans plusieurs secteurs à encroir l'apparition du journal Le Potentiel de ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel, guerre de leadership au sein du gouvernement de la rupture. « Y a-t-il clash entre Azanaï et Koukpaki ? » s'interroge le journal. Infosur élargit le duo à un trio en publiant « Guerre de leadership au sommet de l'État ». Que se passe-t-il entre les ministres Koukpaki, Azanaï et Biotiané ? L'indépendant titre « Second accord de financement » du programme en Paracours au 2045, Rachid Iqbadamansi se préoccupe de ses mandants de Paracours. Après une enquête sur la fréquentation des cafétariens à Kotonou, les pharaons relatent qu'il s'agit de débourser peu pour se bourrer le ventre. Le quotidien Le Meilleur, titre « Adoption hier de la loi sur les comptes dormants », le Bénin rattrape un retard législatif de plusieurs années. À la une du journal Le Pays émergent, le député d'Akmesosou interpelle le gouvernement sur le dossier relatif à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale et demande la lumière sur ce projet. « Matin libre » relève des irrégularités, des nominations effectuées dans les ministères, car le ministre de l'eau nomme un DAF mais garde la DRH. Littérature au Bénin, le projecteur nous apporte la nouvelle selon laquelle Myrlène Kouakannon publie « Le Miel sacré ». Le Pays émergent fait savoir qu'après son élection à la tête de la Fédération béninoise, Anjuré Moucharaf reçoit les félicitations de la Fédération algérienne de football, celle de la Fédération tunisienne de football et celle de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Suivez à présent les opinions de quelques journalistes sur le congrès électif de la Fédération béninoise de football, FBF, tenu ce vendredi 10 juin au Palais des congrès de Cotonou. La rédaction USAETV leur a tendu le micro afin de recueillir leurs impressions. L'information que j'ai eue est que tous les délégués n'ont pas pu exprimer leurs droits de vote. Si vous convoquez des délégués à une assemblée générale, il va falloir qu'ils expriment leurs droits de vote. Donc, les délégués n'ont pas pu exprimer leurs droits de vote. Et si le déprimement n'a pas été effectué, je voudrais savoir comment est-ce qu'Anjuré a été élu. Donc c'est ce que nous attendons. Mais selon les investigations passées, nous avons constaté qu'il y avait l'hissier du maître Georges-Marie d'Almeda qui était dans la salle pour pouvoir notifier aux communautés de normalisation l'ordonnance de justice qui a été prise ce jeudi. Et c'est donc en ce moment que Maître Rafi Palaiso l'a annoncé que le congrès est déjà terminé. Anjuré Mouchadafou a été élu, imposé par la Confédération africaine de football et par la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Une fois l'Assemblée générale terminée à Côte-de-Poisson, cinq minutes après, on annonce déjà sur Rafi que l'Assemblée générale a eu lieu. Et on a déjà vu l'élection d'Anjuré Mouchadafou. Je pense que c'est une mascarade qui a été mise en place. Je pense que c'est honteux. Anjuré a été plébiscité, le match a eu lieu, les écureuils ont gagné. Les écureuils sont à un pas d'une nouvelle qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations, à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense quand même que l'élection d'Anjuré Mouchadafou renaît encore une nouvelle crise au sein de la famille de football béninois. Dans sa déclaration, le ministre se désengage de cette Assemblée générale et explique quand même qu'il ne reconnaît pas justement la légitimité de ce bureau qui a été élu. On a déjà homologué cette élection. La FIFA est partie. Les émissaires de la CAF sont parties. Nous sommes au Bénin. Moi, je crois quand même que ceux qui sont élus le vendredi passé ne pourront quand même pas exercer leurs fonctions. Parce que nous sommes dans un pays de droit. La justice a tranché et si éventuellement Anjuré Mouchadafou et son comité exécutif se azèrent quand même. En tout cas, c'est mon opinion qui se azèrent quand même à signer un document ou non. En tout cas, en tant que président ou bien membre de ce comité exécutif, il y a un risque même de dire en tout cas qu'ils seront quand même emprisonnés. Parce que la justice béhinoise ne reconnaît pas justement la légitimité de ce bureau. Ainsi que le ministère de tutelle, le ministère des sports, qui ne reconnaît pas la légitimité de ce bureau exécutif. Et aussi le comité national olympique et sportif qui n'étaient même pas à cette Assemblée générale qui a eu lieu le vendredi passé. À part l'élection du congrès qui a eu lieu le vendredi passé, on a connu à la fin un nouveau président. C'est le plus important d'abord. Maintenant, si on va au niveau de comment l'âge est tenu, là, on va rentrer dans notre considération. Maintenant, à ce niveau, j'avoue, je ne suis pas juriste. Mais pour ce que je sais, pour l'organisation de ce congrès, la veille, il y a une décision de justice qui était sortie pour interdire l'organisation de ce congrès. Maintenant, moi, là où ça me pose un petit problème, est-ce que cette décision a été notifiée à temps aux différents acteurs qui étaient à même d'organiser ce congrès ? Fin de ce point de l'actualité sur les 3wezaetv.com. À demain pour une nouvelle session d'information sur ESAETV.